Nous savons que nos modèles agricoles actuels sont de loin dépassés par les enjeux des années à venir. La population mondiale ne cesse d'augmenter dans un espace indéniablement limité. La production d'agrocarburants, ajoutée à la nécessité de conserver des zones protégées pour maintenir la biodiversité, vient encore restreindre ces limites. Il faut donc augmenter les rendements. Mais nous savons également que ces rendements sont déjà à leur maximum dans les principales régions productrices et ne tiennent qu'au prix de l'utilisation croissante d'intrants chimiques, eux aussi illimités, et de leurs corollaires sur l'environnement et notre santé. Nos modèles doivent être revisités. Soit, mais comment ? Vers quelle perspective ? Pour quelle production ? Ces dernières années, apparaît une vague de technologies. Agroécologie, éco-agriculture, agriculture à haute valeur écologique, agriculture écologiquement intensive, agriculture à haute valeur naturelle. Ces multiples appellations désignent en réalité une agriculture non plus intensive en produits chimiques et en énergie, mais intensive dans ses capacités à valoriser l'ensemble des ressources naturelles d'un écosystème, sans en altérer leur renouvellement. Une agriculture basée non plus sur une artificialisation des milieux, mais sur ses capacités naturelles à produire. À produire autrement, une production diversifiée, alimentaire et non alimentaire, intégrée dans un territoire. Parmi ces pratiques, l'agroforesterie. J'ai vu un intérêt immédiat et à court et moyen terme sur la possibilité de faire une agriculture rentable et d'une capacité de production assez élevée, sans l'utilisation excessive d'intrants et même en essayant carrément de s'interdire l'utilisation d'insecticides. L'agroforesterie n'est pas une idée nouvelle. Encore aujourd'hui, subsistent des exemples, comme les prévergés en Normandie, les oliviers en Méditerranée associés à la vigne ou au blé dur, ou encore les noyeraies du Dauphiné et du Périgord. Ailleurs, dans certaines régions, en Asie ou en Afrique, ces systèmes associés représentent souvent la seule alternative pour assurer l'autonomie alimentaire de ces régions. L'association Arbre Culture est donc possible, et parfois même nécessaire. Mais des questions demeurent. Peut-on considérer l'agroforesterie comme une voie de diversification crédible des exploitations agricoles en Europe ? Quelle réponse ce système peut-il apporter aux enjeux agro-environnementaux d'aujourd'hui ? Et enfin, notre société est-elle prête à changer et reconsidérer profondément la place de l'arbre dans l'agriculture ? La première des choses qu'il faut faire dans cette approche, c'est un décompactage intellectuel parce que c'est une approche qui est complètement différente à celle que l'on a aujourd'hui. L'étude depuis 20 ans des systèmes agroforestiers traditionnels et expérimentaux de par le monde montre toujours le même résultat. L'association est plus productive. On entend ici par production, la production de viande, de lait, de grains, de bois d'œuvre, mais aussi de paille, de branches, de feuilles, en d'autres termes, la production globale de biomasse d'un système. À une époque où le pétrole était encore bon marché et que l'alliance combinée de la génétique, de la chimie et de la mécanisation suffisait à maintenir des rendements élevés, la production de biomasse n'avait que peu d'importance. Aujourd'hui, face à la réduction inéluctable des ressources minières et pétrolifères, au plafonnement des rendements, au risque environnemental de l'agrochimie et enfin, face à la perspective de plus de 9 milliards d'habitants sur Terre en 2050, la production de biomasse revêt tout son intérêt. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue économique, la biomasse est et sera une ressource incontournable dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'industrie et de la chimie. Ensuite, parce qu'à itinéraire technique équivalent, un système produisant plus de biomasse est un système qui valorise mieux les ressources disponibles d'un milieu, principalement la lumière, l'eau et les nutriments. En fait, le résultat, il est général, il est vérifié sur toutes nos parcelles, mais aussi sur des parcelles aux Etats-Unis ou en Chine. C'est que les arbres poussent beaucoup mieux quand ils ont les pieds dans les cultures. Après le chemin, il n'y a pas de changement notoire entre une culture avec un arbre ou une culture libre. Il y a juste une différence, un temps de travail entre les deux, voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a aucune différence sur le lendemain. Je pense qu'on est 15 ans à peu près avec des rendements identiques en plein champ. Là, on arrive à une trentaine d'années pour les arbres les plus développés. Les rendements ont chuté, mais le rendement n'est pas encore catastrophique. Pour des rangs de 14 mètres, je pense qu'on peut cultiver encore quelques années, 4-5 ans, c'est-à-dire arriver à peu près à 35 ans. Mais si on avait des espaces de 24 mètres, je crois qu'on arriverait à s'approcher pratiquement de la récolte des arbres. C'est toujours difficile d'estimer le rendement en agroforesterie. Pourquoi ? Parce qu'on se situe sur le long terme, sur des durées de 30 à 50 ans, et dans des contextes pédoclimatiques très différents. Et donc c'est pour cette raison que la recherche a développé des modèles informatiques de prédiction des rendements. Et que ce soit aux Etats-Unis, en Chine ou en Europe, les résultats des simulations montrent à peu près les mêmes résultats. A savoir que pour une cinquantaine d'arbres à l'hectare, par exemple, la baisse de rendement la dernière année, l'année où on va couper les arbres, elle est de l'ordre de 20% à peu près. Mais ces résultats ne tiennent pas compte de certains paramètres importants sur le long terme, comme le réchauffement climatique, la baisse de la biodiversité, les problèmes d'érosion de sol. Et c'est là que l'agroforesterie peut jouer un rôle peut-être positif, parce qu'elle va intervenir sur ces différents facteurs. Et par exemple, de récentes études de l'INRA de Montpellier, par rapport au réchauffement climatique, a montré un rôle, un impact plutôt positif de l'agroforesterie sur la culture. Notamment parce que les arbres ont limité l'évapotranspiration de la culture, ou limité le risque d'échaudage de la céréale. Contrairement aux idées reçues, l'arbre pousse mieux et plus vite lorsqu'il est associé aux cultures. Avec une densité de 50 arbres par hectare, les cultures, elles, restent productives longtemps, à condition d'adapter les itinéraires techniques, et de privilégier les cultures divers ou une couverture permanente du sol. Mais l'agroforesterie a ceci de différent, avec n'importe quelle autre pratique. C'est qu'elle contribue à la pérennité du système en jouant sur les mécanismes naturels complexes mis en jeu dans les écosystèmes. Alors l'introduction d'arbres dans les parcelles cultivées, telles que nous les avons derrière nous, permet l'introduction d'habitats qui avaient disparu. Et ces habitats sont pourvoyeurs de ressources indispensables pour les insectes auxiliaires, soit pollinisateurs, soit entomophages, donc ennemis naturels de ravageurs des cultures. Et ces services écologiques rendent, comme leur nom l'indique, des services indispensables à l'agriculture. Ce sont, à la limite, des facteurs de production aussi importants que les autres, qui représentent une certaine valeur économique. Ces 20 dernières années, les rares recherches en agroforesterie, se sont contentés de comparer un système avec ou sans arbres. Alors c'est sûr qu'avec une cinquantaine d'arbres à l'hectare, par exemple, on va profondément modifier le milieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à une étape supérieure. Il faut pouvoir passer du stade de l'observation à celui du pilotage du système. Il faut imaginer des itinéraires techniques, des aménagements qui soient plus performants en termes de lutte biologique, de maintien de la fertilité des sols, de préservation de la faune sauvage, de stockage de carbone, etc. Et c'est là que l'agroforesterie moderne prendra toute sa dimension, parce qu'elle va proposer une agriculture qui produit des biens agricoles et des services écologiques. Il n'y a pas le gars qui sait et les gars qui appliquent. Il y a tellement d'essais à répéter et d'informations à collecter que plus il y a de gens à réfléchir et à apporter, à tester, plus on progressera vite. Il faut qu'on puisse vivre de notre métier. Parce que si on ne gagne pas sa vie sur l'exploitation, on ne peut rien faire. Il n'y a pas la peine de parler de biodiversité, de ceci, de ceci, il faut qu'on puisse vivre de notre métier. Trop peu de moyens sont aujourd'hui consacrés à ces études. Pourtant, une meilleure connaissance de ces services écologiques, soutenue par le travail des chercheurs, techniciens, en collaboration avec les agriculteurs, nous permettrait de mieux comprendre, d'améliorer et pourquoi pas de soutenir financièrement ces pratiques. Car aujourd'hui, l'agriculteur n'est plus seulement producteur de biens agricoles. Il est aussi producteur de services. Un service écologique qui a un coût. Dans un système agricole, on fait table rase. On supprime les indésirables, on supprime ceux qui supprimaient les indésirables et on obtient un système totalement artificialisé qu'il faut tenir grâce à des produits phytosanitaires, grâce à des engrais. Là, on essaye une autre démarche, c'est de l'agroécologie. On essaye de faire fonctionner un système productif, mais sur la base des règles de la nature. C'est une autre approche, complètement différente. Comprendre l'agroforesterie demande de pouvoir changer profondément notre façon de voir, de penser, pour appréhender un système de production à plusieurs strates, dans l'espace et dans le temps, pour produire, produire autrement, dans une perspective à long terme. C'est un système de production à l'agroforesterie. Alors, en plus, dans le monde, c'est 100% du site, c'est sur le site qui est en ligne. On a un recours de bout du site expérimental. Le c'est mon forestier ici. Et donc, la partie agroforesterie. Je vais vous dire aujourd'hui, je connais tous mes arbres. On a des vues fermement énormes. Donc, on va dire exactement les vues vues. En regardant son feuillage, on va voir si il a foif, si il a une pâte 40. Il va très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501